Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui petite routine d'exercice pilates où on va travailler l'ensemble du corps avec des exercices très variés. A tout de suite. Premier exercice, assise sur les deux pointes osseuses sur mon tapis, jambes largeur bassin. L'exercice s'appelle demi-boucle. C'est un exercice abdominal simple qui va venir renforcer les muscles centraux tout en protégeant son dos et en augmentant le tonus musculaire. Je vais dérouler la colonne vertébrale vertèbre après vertèbre en plaçant les mains loin derrière. Je déroule mon dos sur l'expiration et je me place ici en posture neutre, le bassin neutre, les deux crêtes iliaques alignées au pubis, les bras au sol. Je vais inspirer et sur l'expiration, regardez bien, je vais enrouler légèrement les épaules et le menton légèrement rentré vers l'avant. Je vais bloquer deux secondes et reposer ici sur l'inspiration. Et ça on va le faire six fois. Je bloque deux secondes et je repose. Donc ce premier exercice, c'est un petit peu un exercice d'échauffement. Donc lorsque je suis dans cette posture, je plaque le bas du dos, je suis en posture imprimée. Là je retourne en bassin neutre. Bassin neutre. Imprimer les lombaires ici dans le sol. Et reposer. On va le faire deux dernières fois. Et là on sent très bien que ça engage l'assemblée abdominale profondément. Je repose sur l'inspiration et je relâche. Deuxième exercice, on va continuer à travailler le centre du corps avec l'exercice de la centaine ou handread. Ici on va se placer en tablette renversée ou en tabletop. Donc je vais venir décoller les jambes comme ceci. Soit les jambes serrées, soit largeur bassin. Et je vais légèrement enrouler les épaules et le menton ici vers l'intérieur. Je vais décoller les bras. Et sur l'inspiration, je vais faire cinq petits battements. Et sur l'expiration, cinq nouveaux battements. Donc cet exercice-là est considéré aussi comme un exercice d'échauffement. Donc les battements sont dynamiques au niveau des bras. Le bas du dos est rapproché du sol, la partie des lombaires. Je suis en posture imprimée. Et je continue. Allez, on va faire trois derniers cycles. Dernier cycle. Et je repose. Je repose les pieds et les bras. Donc cet exercice ici de la centaine, vous avez 100 mouvements. C'est pour ça que ça s'appelle la centaine. Donc cinq battements sur l'inspiration. Cinq battements sur l'expiration. Le tout répété dix fois. Donc ça fait bien 100 mouvements. Troisième exercice. On reste allongé sur le dos. On change d'exercice complètement avec de nouveaux objectifs. Renforcement des fessiers, des arrière-cuisses et des isques jambiers. Et on va mobiliser la colonne vertébrale avec le pont sur les épaules. Shadow bridge. Fallon près des fesses. Sur l'inspiration, regardez bien. Je vais décoller les vertèbres une après l'autre. En commençant par le bas. Tout le poids sur les épaules. Sur les omoplates. Je vais décoller le bassin. Et sur l'expiration, je vais dérouler le dos vertèbre après vertèbre. Lentement. Je contrôle la vitesse. On va le faire six fois. Allez, tout le poids sur les épaules. Et je déroule le dos. Je reviens en posture neutre. Bassin neutre. Inspirez. Déroulez. Sur l'inspire. Expirez. Reposez. Allez, on va le faire trois dernières fois. Donc là, on sent bien ici la contraction des fessiers. Appuyez. Lorsque vous êtes en haut. Et deux dernières fois. Les bras ne sont pas complètement relâchés. Donc appuyez bien dans le fort. Ça va vous aider à basculer ici vers l'avant. À lever le bassin. Et la tête est alignée. Dernière fois. Et je déroule. Lorsque j'ai fini, pour détendre la partie des lombaires, je joins les genoux. Et on va faire cinq cercles ici vers la gauche. Donc ça va détendre et assouplir les lombaires. Et ensuite, on va faire cinq cercles sur la droite. Donc ça, ça fait du bien. C'est un exercice de détente. Respirez profondément. Et je repose. Pour ce nouvel exercice, vous avez vu tout à l'heure qu'on a ciblé l'arrière des cuisses. Cette fois-ci, on va cibler les abdominaux centraux et les quadriceps, la partie antérieure des cuisses. Donc vous mettez sur les genoux et on va basculer le buste vers l'arrière. Si vous avez des problèmes au niveau de l'articulation des genoux, je vous conseille de mettre soit un ballon mou, type ballon paille, ici, à ce niveau, ou même un ou deux coussins. Ça va limiter la tension au niveau de l'articulation des genoux. On va placer les bras le long de son corps, jambes largeur bassin, je suis sur les coups de pied, le dos bien droit, les épaules basses, ici. Et sur l'inspiration, je vais inspirer profondément et sur l'expiration, je vais légèrement basculer, ici, mon buste vers l'arrière, en fonction de mon niveau. Et je vais remonter sur l'inspiration. Donc là, on va ressentir un travail très important, non seulement au niveau de l'assemblée abdominale, mais là, on va ressentir très fortement les quadriceps, les muscles des cuisses. Donc vous descendez en expirant et vous remontez en inspirant. Donc bien sûr, on fait ça très lentement, on ne va pas très vite. Attention de ne pas basculer le bassin aussi, attention de ne pas verrouiller le bassin vers l'arrière ni trop vers l'avant. Vous restez avec le bassin neutre. Donc là, on a une sensation ici d'étirement lorsque vous descendez et de renforcement des cuisses lorsque vous vous remontez. Donc c'est vraiment très, très, très puissant comme exercice. On va faire une dernière fois. Donc ça, vous le faites entre 5 et 6 fois, pas plus. Et je remonte. Pour cet exercice qui s'appelle l'étirement des tendons, c'est un exercice très particulier. Donc là, on va cibler l'arche du pied et les muscles du mollet. D'accord ? Donc ça va avoir aussi un impact sur les tendons d'Achille. Donc je suis en posture debout, jambes, largeur du bassin. Et on va retrousser les orteils, c'est-à-dire pas les orteils dans le sol, vraiment vers vous. Donc tout le poids sur les talons. Donc ça ressemble un petit peu à un squat, mais ce n'est pas du tout comme le squat. On va tirer les bras ici devant les épaules bien basses. Je suis avec le bassin neutre. Et là, regardez bien, je vais inspirer sur l'expiration. Je vais fléchir ici sur les cuisses. Alors, je ne suis pas comme un squat. Je ne cherche pas à basculer le corps vers l'avant. Et je vais revenir sur l'inspiration. Toujours les orteils retroussés en position initiale. Et là, je vais le faire 5 fois. Et là, on sent l'étirement très fort au niveau déjà, au niveau des tendons d'Achille. Et le travail au niveau des mollets. Toujours avec la respiration. J'expire, je descends. Donc la respiration est inversée à un squat normal. Sur un squat normal, vous expirez lorsque vous remontez. Là, vous engagez la sangle abdominale lorsque vous descendez. Donc j'expire en descendant. Je maintiens le dos droit et j'inspire en remontant. On va le faire deux dernières fois. Donc les bras tendus devant servent à garder la stabilité de votre corps. Deux dernières fois. J'inspire. Et je relâche. Je viens me placer ensuite vers l'arrière. Et là, je vais venir faire un nouvel exercice toujours en posture debout. La flexion avant debout. Donc regardez bien. Donc là aussi, en fonction de sa souplesse, on regardera soit les jambes tendues, soit les jambes un petit peu fléchies. Je vais enrouler ici la nuque en commençant par les cervicales. Sur l'expiration. La colonne thoracique et la colonne lombaire en dernier. Je rapproche les mains du sol le plus près possible. Puis je vais marcher sur les mains pour me positionner ici en planche. Je vais rester ici trois cycles respiratoires. Puis je remonte sur la quatrième expiration ici. Toujours les mains proches du sol. Et je vais dérouler le dos en commençant par la colonne lombaire, thoracique et cervicale. Je vais inspirer. Je vais recommencer donc cinq fois cet exercice. Mains en sol. Puis je vais marcher sur les mains. Je vais me mettre ici en planche. Je vais rester trois cycles respiratoires. La tête est alignée. Et je remonte. Donc là fléchissez les jambes si vous voyez que c'est un petit peu trop dur au niveau de la souplesse des arrière-cuisses. Je prends bien mon temps. Puis j'avance une main après l'autre. Les épaules sont en arrière. Basse vers les poches du pantalon. Et on en profite pour travailler bien 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 la respiration. On va faire une dernière fois. On mobilise la colonne vertébrale dans la flexion. Voilà, serrez bien les fesses. J'aligne bien mon corps. Je reviens une dernière fois. Et je déroule pour revenir. Pour ce dernier exercice, je retourne au sol. Donc pas n'importe comment. Toujours en sécurité. Donc je vais fléchir sur les jambes. Ici, ça tombe bien parce que c'est ce qu'on a fait juste avant. Je vais fléchir les bras devant. Puis je vais me laisser déséquilibrer. Hop, main et genou. Je me place ensuite sur le côté. Comme ceci. La tête ici sur la main. Le coude aligné à l'épaule. L'autre main ici devant votre poitrine. Et je vais venir écarter. Cet exercice s'appelle la palourde. Donc là, on va cibler les fessiers. Surtout. Donc toujours la sangle abdominale langagée. Mais là, ça va être surtout les extérieurs. Ce qu'on avait fait tout à l'heure avec le pont sur les épaules. Il y avait aussi le renforcement des fessiers. Mais c'était surtout en prédominance la partie galbée. Donc vous expirez ici lorsque votre genou s'écarte de l'autre. Donc comme le ressenti est assez faible, vous pouvez faire ça plusieurs fois. On va dire entre 20 et 30 secondes. Et là, on sent bien ici que ça chauffe au niveau des fessiers. On va faire encore trois dernières fois. Et je relâche. Si ça vous est un petit peu tendu, tapotez pour décongestionner. Et je passe de suite de l'autre côté puisqu'on a un côté opposé. Donc je me place. La main ici pour stabiliser mon bassin. Les jambes fléchées à 90 degrés. Et je commence ma palourde. Dans cet exercice en particulier, c'est vous qui devez vraiment doser au niveau du ressenti. Vous pouvez faire même plus que 30 secondes. Ça dépend de vous. Mais c'est un exercice qui est tellement efficace. Musulairement, on sent très fort ici le travail. Donc je ne vais ni trop vite, ni trop doucement. Une dernière fois. Hop. Et je relâche. Je viens ensuite me décontracter en posture de l'enfant. Et je reviens. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes bien hydratés aussi pendant l'exercice. C'est très important. N'oubliez pas votre bouteille d'eau à chaque fois que vous faites du sport ou quelle que soit l'activité physique. Là, on a travaillé l'ensemble du corps avec tous ces exercices. Vous avez vu, on a travaillé plusieurs groupes musculaires. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi-le dans les commentaires. Engagez un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. A vous abonner à la chaîne. Ou partagez même à tout le monde. Au maximum de personnes. Quant à nous, on se dit à très vite. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut à tous.